Je voulais dire qu'on a bien appelé aujourd'hui à ce rassemblement, effectivement, mais on a souhaité faire un appel séparé pour replacer ça dans tout un contexte qui n'est pas forcément consensus, mais qui pour nous est indissociable. Quand François parlait des restructurations, il y a plusieurs mouvements qui sont en train de se passer. Je pense que le premier point, c'est le budget de l'enseignement supérieur, c'est évident. Pour nous, il y a un contexte plus général. Vous avez peut-être lu notre tract, vous êtes à votre disposition, c'est le pacte de responsabilité. Je vais rester sur l'enseignement supérieur de recherche. Il y a l'Évidex, le programme d'investissement d'avenir et de la retraite d'avis. Il y a aussi toute la régionalisation. Qu'est-ce qui se passe ? Nous passons de ne pas attribuer le budget. Ça a commencé par l'autonomie. On donne l'autonomie, la masse salariale aux universités, mais on ne donne pas les moyens pour s'enchaîner. Maintenant, l'étape suivante, c'est la régionalisation. On va faire une politique régionale et on va donner plein d'autres choses que le budget qui sera restructuré. Mais en même temps, on sait très bien qu'on ne donnera pas les moyens aux régions pour s'enchaîner. Et là-dedans, je voudrais revenir sur un mouvement national inter-saintien, un certain nombre de syndicats présents. C'est une bataille contre les communautés d'universités et d'établissement qui sont tout à fait dans ce contexte de régionalisation. Alors, on a tendance à dire, nous, à Strasbourg, on n'est pas concerné. Si on est concerné par cette politique de régime, qui consiste à régionaliser, qui ne donnera pas les moyens pour fonctionner. Donc, je propose aussi qu'on n'oublie pas cet aspect-là.